Allô tout le monde, je sens que vous allez bien, donc très bienvenue sur mon podcast Perception, je m'appelle Claude Mercier et je suis votre animatrice sur le podcast et cette semaine, la gang, je reçois Mickaël qui vient nous parler du syndrome Gilles de la Tourette, c'était tellement pertinent, en plus Mickaël il écrit un livre, en tout cas il vient vraiment nous en parler en profondeur, on a vraiment jasé, Mickaël il a bien de la jasette, c'était bien le fun, sinon comme d'habitude j'enregistre au studio les remarqués, si jamais vous voulez un petit rabais de 100$ pour louer le studio de podcast pour votre podcast, votre balado, vous pouvez donner mon nom ou le nom du podcast, vous allez avoir 100$ de rabais, sinon je vous dis, Coline, bon épisode! Salut Mickaël! Salut Claudie! Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci, merci beaucoup d'être sur mon podcast. Merci à toi de m'inviter. Ben non, mais sérieux, c'était nécessaire pour vrai, sachant qu'on va parler aujourd'hui du syndrome Gilles de la Tourette, j'ai tellement hâte, j'ai plein de questions à te poser, mais avant, peux-tu me faire une présentation de toi? Oui, donc moi c'est Mickaël Gazeau, âgé de 25 ans et d'origine libanaise, puis je suis diplômé à l'Université de Montréal, en bac en phénomène criminel, et j'ai présentement un poste en analyse, en blanchiment d'argent à la Banque nationale. Puis, mis à part ça, j'ai aussi, je suis auteur, conférencier et entrepreneur. Wow, ouais, t'es un gros bagage, le bagage-là. Wow, mais c'est fou, hein, c'est... Écoute, moi je suis podcasteuse. Non mais... Écoute, on n'a pas tous les mêmes métiers, hein? Ben écoute, on va se lancer directement dans le sujet, en fait, le syndrome Gilles de la Tourette, en gros, c'est quoi? Ben, c'est un syndrome qui est caractérisé par des tiques moteurs et sonores, puis c'est vraiment plus que juste des tiques, là, il y a des troubles rattachés à ça, comme le TOC, le TDAH, la provocation, c'est plein de troubles, là. OK. Puis, c'est ça, c'est vraiment ça, les tiques et les troubles, bonnes. OK, puis là, tu me disais que ça l'engroupe quand même une grosse sphère, tu sais, de tiques, de TOC, de confrontations, bref, de tout. Toi, c'est quoi que... T'as-tu tout ça? J'ai... Ouais. OK. J'ai comme le package, là. J'ai les tiques. C'était plus intense quand j'étais jeune. OK. Ouais, ouais, ouais. Ça commence à... J'ai été diagnosticé à l'âge de 7-8 ans, mais c'est en général, les premiers symptômes du syndrome Gilles de la Tourette arrivent à 7-8 ans. Ah ouais? OK, je ne savais pas. Ouais, ouais, ouais. Puis, excusez la question, c'était... Ah ben non! Oh mon Dieu, genre, je suis comme... Non, non, non! C'est genre, ça, c'est mon TDAH en ce moment-là. Ah ben, c'est tellement parfait. Des fois, je me parle, là, je dis... OK. Inquiète-toi vraiment pas, pour vrai, je comprends, parce que c'est parfait, là. Genre, même moi, des fois, j'oublie la question que j'ai posée, parce que je suis trop concentrée sur ce que tu me dis. Mais en gros, je disais juste, toi, t'as tout, dans le fond, de l'éthique, les TOC, la confrontation et tout. Fais-tu me confronter aujourd'hui? Non, non, non. Non, c'est vrai, j'ai arrêté. Mais oui, c'est ça. Fait que je voulais juste savoir si t'avais comme le tout, en fait. Ouais, 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 exactement, c'est ça. J'ai vraiment commencé avec l'hyperactivité. OK. C'est avec ça que j'ai commencé, parce que ça fait partie du synonyme de la Tourette, là. Ah, je savais pas. Ouais, donc, après l'hyperactivité, là, j'ai développé mes premiers symptômes à l'âge de 7-8 ans, là. C'était les yeux, là. C'était les yeux, le premier symptôme? Ouais, j'ai commencé avec les yeux. Même là, je l'ai encore, là. Mais ça a commencé de même. OK. Puis là, mes parents comprenaient pas trop, là. On est allé voir un pédiatre. Ils pensaient-tu que t'avais un problème aux yeux? Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Comme si j'avais des problèmes des yeux. Fait que là, le pédiatre, j'avais comme des gouttes, là. Ah, non. Ouais, ouais, ouais. Fait que je mettais des... Ah, je détestais ça, là. C'était le même. C'était le même. J'étais comme... Ouais, j'avais les gouttes, puis ça marchait pas, là. En fait, ça continuait. Tu le savais pas, dis-tu? Non, exactement. Exactement, là. Fait que là, ça a commencé par tes yeux. Ça a commencé par mes yeux. OK. Puis là, après, là, vous êtes allé voir le spécialiste qui t'a donné des gouttes. Fait que clairement, ça a rien fait. Non, ça a continué. Fait que là, on était comme OK. Mais ça l'a-tu empiré au niveau des yeux ou il y avait d'autres signes qui pouvaient porter à croire que t'avais autre chose? Non, ça a pas empiré. C'est juste que ça a continué avec mes yeux. Puis après, j'ai développé d'autres symptômes, là. J'avais comme... Il y a l'éthique moteur puis l'éthique sonore, là. L'éthique moteur, c'est des mouvements irréguliers. Vraiment comme la tête, le bras. Je peux sauter sur ma chaise, là, des fois, là. Ou comme quand j'écoute un film avec ma blonde, là, tu sais. Tu y as des petits coups de même, là, genre. Je bouge beaucoup, là. Ça, c'est l'éthique moteur. Puis là, t'as le sonore, que c'est des sons, en fait. OK. Ouais. Ça, j'avais plus. Maintenant, je suis plus dans l'éthique moteur, là. Mais tu peux avoir les deux. Tu peux avoir, genre, l'équipe au complet. Puis l'éthique sonore, comme des bruits, genre... À un moment donné, je faisais beaucoup... Ah! De même. Puis je pouvais rester coincé à le dire. Genre, j'arrivais pas à le sortir. Pourquoi t'arrivais pas à le sortir? Je sais pas, là. C'est vraiment comme un tic, là. C'est un tic de... Ben non, mais là, t'es pas obligé de le faire, là, genre... Ouais, j'en ai un tic. Voyons, là, je vois pas te dire un tic en live, là. Non, non, non. Là, j'ai beaucoup plus de contrôle qu'avant, là, comme... Ouais. Mais c'est ça, genre... Des fois, je faisais des bruits de cochon. OK. Ouais. Mais... Vraiment, chaque personne qui a ses rouges à toi, ça diffère... On a tous des tics différents, là, mais il y a quand même beaucoup de ressemblances, là. Comme, là, je pense, avant, hier, là, je parlais avec l'enfant qui avait le saignement, mais lui, c'était, genre, le lion, genre... Wow! J'étais comme... What? C'était bien impressionnant, genre... Attends, moi, j'étais avec un bruit de cochon, puis lui, j'étais avec un bruit de lion, là. Non, 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 là. Mais je comprends pas comment... Comment les tics... Est-ce que les tics se créent à cause d'une situation qui arrive dans ta vie? Euh, ouais. Ah, pour vrai? Ouais, ouais, ouais. C'est relié avec le stress, beaucoup. OK. Mais c'est vraiment... Quand t'es stressé, quand t'es frustré, quand t'es excité, donc... Tu sais, genre, juste avant de venir, on va dire, ouais, ouais, j'étais un petit peu stressé de venir, là, mais tu sais... Genre, mais tu sais que... Il se manifeste, là, dans l'auto, là, tu vois, donc... Donc, le stress... Puis quand je suis excité, là, des fois, là, quand, genre... Je suis full excité, là, de jouer à quelque chose ou, à un moment, genre, full excitant, bien, je suis comme full impact, puis j'ai des tics, mais... Mais c'est ça qui fait ton charme, j'ai l'impression, tu sais... Ouais, ouais, ouais. C'est comme, moi, je trouve ça... Ben, je sais pas, tu sais, c'est ce qui te rend unique, tu sais. Oui, oui, oui. Du coup, le podcast Perception, c'est comme... C'est l'unicité de chaque personne, je trouve ça beau. Puis, fait que là, dans le fond, avant, t'avais plus des tics... Ben, t'avais des tics sonores et moteurs. Dans ce moment, t'as-tu encore des tics sonores ou pas? Euh... Ouais, j'en ai un peu, là, de temps en temps. Mais c'est plus de l'écolalie. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Hé, non, oui. Non, hein. De l'écolalie. L'écolalie, c'est quand tu répètes ce que quelqu'un te dit, genre. OK. On va dire, tu me dis, OK. Là, genre, je vais stock, mais je vais répéter comme deux fois. OK, mais à la même intonation que tu viens de le dire. Oh, non. Ouais, ouais, c'est comme... À plus, moi, je parle tellement comme... OK. OK. Non, mais... Mais, ouais, tu sais, comme... Même si tu viens de le faire comme... OK, genre, je vais... Puis là, des fois, les gens vont croire que je les imite. Mais je suis comme... Non, non. Je t'imite pas, là. C'est-tu comme plus fort que toi? Ouais, vraiment, vraiment. Vraiment. Le même exemple que je peux te donner... Vas-y. C'est comme quand tu vas éternuer. Ouais. Ouais, genre, quand tu vas éternuer, tu le ressens venir, n'est-ce pas? Oui. Puis là, si tu le retiens, ça fait mal. Mais genre, tu veux le retenir. Puis là, quand tu le lâches, bien, ça fait du bien. C'est la même chose. Oh, my God. Genre, j'ai un petit qui s'en vient. Je sais que ça s'en vient, là. En ce moment? Non, non, non. Oh, my God. Je te faire peur, là. Tu tiens. Non, mais c'est parce qu'on dirait que je suis comme... Mon Dieu, c'est-tu correct? Genre, on dirait que c'est quasiment dangereux, mais c'est... Ouais, non. Non, mais là, ça va, là. Genre, j'ai vraiment plus de contrôle. Quand t'es jeune, t'as vraiment moins de contrôle, là. OK, mais c'est-tu même avec tous les gens qui ont le syndrome Gilles Latourette, plus qu'ils vieillissent, plus qu'ils sont capables d'avoir le contrôle? Ouais, ouais, ouais. Le plus qu'ils vieillissent, le plus t'as du contrôle. Sinon, j'en connais quelques personnes qui ont comme eu des symptômes à l'âge adulte. Genre, c'est comme l'inverse, là. Ouais. Mais c'est drôle que tu dises ça. Dans le sens... Je suis pas là pour parler de moi, c'est juste que j'ai un tic, moi, que je tremble la tête tout le temps. Ma tête, elle fait ça. Mais comme, si je le fais pas, c'est comme... Je suis pas capable de pas le faire. Ah ouais? Ouais. T'as des tics? Mais je suis pas allée. Je suis allée voir. Non, j'ai pas des... Je suis allée voir un médecin pour ça, puis il paraît que c'est genre j'ai un spasme au niveau de mon cou, puis ça va juste tout le temps être dans l'air. Ah, OK. Mais au début, je pensais, parce qu'il y a des gens qui disaient, c'est peut-être genre un petit, comme... Ben oui, on a tous des tics, là. C'est ça, OK. Tu sais, genre... Parce que moi, je camoufille beaucoup mes tics, là. On en parlait tantôt, pourquoi, là. Mais genre, quelqu'un va me dire, ah, t'as-tu souvent un petit tic, là? Je suis comme ça. Ouais, écoute, c'est plus qu'un tic, là. J'ai de la tourette. Mais oui... Mais le monde ose te demander ça? Ah, ben oui. Genre, mettons qu'ils te voient comme avec tes yeux ou quoi que ce soit, ils vont dire, t'as un tic. Ben voyons-en. Genre, t'as quoi à l'œil? Oh, non! Je suis comme... Ah, je suis comme... Je suis comme là en rien, là, ça va. Pau petit minou! Ah, non! Mais je suis très habitué, là. J'ai tellement habitué, honnête. J'ai tellement d'expérience, là. Mais ce qu'on disait... Ben, c'était par rapport que quand tu vieillis, tu contrôles plus. C'est ça. Mais comment tu fais... Mais pour revenir à ce que tu disais, savoir si t'as vraiment un commissaire nombre de gelatourette, en fait, il faut que t'ailles plus qu'un tic, puis que ça dure plus qu'un mois. Ah! Ouais, il faut que ça dure plus qu'un mois, puis il faut que ça affecte quand même ta vie sociale, genre. Ah! Au vrai? Ouais. Mais c'est-tu parce que c'est plus difficile pour une personne qui a le syndrome, la vie sociale, c'est difficile? Ben, imagine-toi. Est-ce que tu fais l'expérience, genre? Ouais. Va comme... Tu en prends plus l'autobus, là, j'imagine, là. Mais va dans un autobus, puis commence à faire, genre, des bruits. Ouais. Comment les gens vont t'en regarder? Mais c'est pour ça que je... C'est pour ça que t'es là. Ouais. C'est pour que le monde trouve ça normal. Oui. Dans le sens que, comme, c'est pas... C'est pas de ta faute, c'est toi qui le dis. Si je le fais pas, j'ai mal. Ouais. Fait que si tu le fais pas, t'es comme... T'as pas le choix de le faire. Pis j'ai pas le choix de me retenir, des fois. Mais pourquoi t'as pas le choix de t'enrer? Ben, c'est parce que, t'sais, on va dire, je vais à l'église. Ouais. Fait que, genre, genre, je veux pas commencer à faire des tics, pis genre, t'sais, c'est full silencieux, là. Fait que je me retiens, donc ça fait mal de se retenir, là. Ouais. Ouais, ouais. Pis tu disais que t'allais revenir à pourquoi tu les retenais avant. C'est-tu parce que, justement, t'as vécu, t'sais, des trucs à l'école, t'sais, les gens, ils te jugeaient beaucoup. Ouais, exactement. Ben, t'sais, quand genre, au primaire, j'étais full, j'étais full confus, là. T'sais, tu développes des tics, t'es un enfant, t'es innocent, t'sais pas qu'est-ce qui se passe, tes parents. En plus, mes parents sont, genre, immigrants, t'sais, comme, ils connaissent pas qu'est-ce qui se passe. Pis là, je vais à l'école, ben, je développe des... Je fais des tics, ben, les gens peut-être me demandent qu'est-ce que t'as, ils m'en regardent bien. Vraiment, l'enseignante aussi pouvait dire, ça va-tu. Ah, mon Dieu. T'sais, genre, j'ai tout ça autour de moi, pis même moi, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Ben, là, vous venez de confirmer que je suis différent, là. Là, j'ai quelque chose. Tu le savais pas quand t'étais jeune? Non. T'sais, t'avais 7 ans, 7 ans, t'es pas conscient, tu penses que t'es normale dans le sens que... Ouais. Tu fais ça, pis c'est tout, t'sais. J'étais vraiment confus que... Même, je m'en rappelle, une fois, quand j'étais jeune, ça vient de m'envoyer un flashback, là. Je m'en rappelle, j'étais à la bibliothèque, pis là, j'ai vu le bibliothécaire, il commençait à faire comme ça avec ses yeux. J'étais comme, ah, ben, je suis pas le seul. Peut-être lui aussi, il est gentil. J'étais comme, ah, ok. Ouais, ouais, tellement que je suis à la découverte de c'est quoi. Pis j'avais pas juste les yeux, là, t'sais, j'avais comme ça, là, souvent, là, pis... C'est pas juste... Là, je suis capable de me contrôler, je suis capable de faire comme ça, pis je vais pas pôner, là, mais... À cet âge-là, pis que l'intensité d'éthique était vraiment forte, parce que le potentiel, c'est vraiment à l'âge de 10 et 12 ans, là, pour les enfants, là. Le potentiel? Ouais, t'atteins le potentiel de tes tiques. Le potentiel. Le potentiel. Non, non, le potentiel d'être éthique. Ok, je comprends. C'est à l'âge de 10, 12 ans, environ, genre. Pis c'est full fort, là. C'est pas juste... Une fois, là, c'est... Ça fait drôle, genre. Genre, c'est mal... Genre, tu sais, je ris si tu me suis pas bon, là. C'est parfait, genre. Parce que des fois, on dirait, je me disais, parce que je savais pas comment t'allais être, dans le sens que, tu sais, le syndrome Gilles-Latourette, je connais ça, là. Je veux dire, j'ai travaillé dans un camp de jour, tu sais, avec des gens comme... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, vraiment un gros spectre, mettons, de gens, pis je le sais, c'est quoi le syndrome Gilles-Latourette. Fait comme je le savais pas, mais je me disais, c'est sûr que si, comme, il me lâche de quoi, pis tout, je vais faire un saut, je comprends à 100 %. Fait que je le savais pas, est-ce que c'est comme... Est-ce que c'est mauvais de penser que... Pas de rire, mais comme... Tu sais, je rirais pas de toi, ça serait plus genre, oh my God, c'est normal, c'est drôle, tu sais, ce que t'as fait, tu sais. Ouais, mais un truc que j'aime beaucoup dire, c'est que tu ris pas de moi, tu ris de mes tiques. Mais je ris pas de tes tiques. Non, non, non! Genre, c'est plus... Je ris pas de tes tiques, c'est plus... Genre, c'est drôle. Oui, exactement. Tu sais, c'est comme... Comment ne pas rire? Tu sais, c'est drôle. C'est comme si moi, je lâche, tu sais, n'importe quoi en public. Je pense que c'est juste genre, hé, on a envie ensemble. Oui, oui, mais c'est ça, exactement, exactement. Puis c'est ce que je voulais revenir, là. Je pense que t'es un petit peu mal formé, mais genre, on rit pas de... Tu sais, on rit pas de moi, mais tu ris de mes tiques, puis moi, je vais rire avec toi de mes tiques. En fait, c'est comme on est deux personnes différentes. Il y a les tiques, puis il y a moi. Oui. Tu risques des tiques. Ah, c'est correct, il y a pas de problème. Genre, je vais prendre à coeur, là, genre, comme aucunement, là. Au contraire, là. Puis je le comprends aussi, la position, je suis capable d'être comme un petit peu des deux, parce que, genre, j'étais vraiment dans le déni avec le Sénon de la Tourette, puis j'avais jamais croisé d'autres champs qui sont le Sénon de la Tourette, puis l'étiquette de Sénon de la Tourette, genre, je le voulais pas. Jusqu'à, comme, l'âge de 20 ans, j'ai commencé à m'exprimer, même plus. Genre, il y a trois ans, j'ai 25. Ouais, genre, peut-être 22. J'ai commencé à m'exprimer. Là-dessus, à ce sujet-là. Sur ce sujet, puis depuis que je m'exprime, là, j'aime ça, puis je rencontre d'autres gens. Je commence à m'ouvrir. Là, j'en rencontre, puis en fait, ça m'a pris jusqu'à l'âge de 23 ans pour rencontrer, non, même pas, excuse, 25, 24, 24 ans, jusqu'à rencontrer une autre personne qui a ce nom de la Tourette. Impossible. Je te niaise même pas, parce que je voulais pas, même ma mère me disait, va voir des associations, peut-être que ça va t'aider d'être avec d'autres gens. Non, je voulais rien savoir. Parce que c'était comme, pour moi, c'était comme se regarder dans un miroir. Ça me faisait mal. Donc, je voulais rien savoir, puis... C'est quoi qui te faisait peur avec le syndrome Gilles Latourette? C'était-tu genre le nom? Tu voulais pas être associé à un nom de comme syndrome, quoi que ce soit? Mais, ouais, c'est plus... Je pense... Comme je te disais, se regarder dans un miroir, ça me fait mal. Donc, de voir ça, je veux pas... Je voulais juste aussi qu'on me traite normal. Vraiment, vraiment, genre comme... Tu sais, comme je te disais, j'avais jamais croisé d'autres gens, donc je pensais que t'étais comme le seul. Donc, de me dire, « Ah, ça va-tu? T'es-tu stressé? » Parce que si t'es stressé, bien, tes tiques sont intenses. Donc, on comprend que t'es stressé quand t'as des tiques forts. Fait que... Genre, pourquoi tu dis ça à moi? Pourquoi tu dis pas ça à la personne à côté de moi? Tu sais, genre... Donc, ce genre d'étiquette-là m'énervait, puis je voulais juste être traité normal. Puis que même, genre, à l'école, j'intégrais ma personnalité au lieu de mon synonyme de Julien Tourette, puis j'étais full comme... Pas pour brague, là, tu sais. Mais genre, je connaissais beaucoup de monde au secondaire, tu sais. T'étais populaire? Populaire! Est-ce que t'étais Brian de l'équipe de football? Exactement. Avec la Veslachie. T'étais le capitaine de l'équipe de football? J'adore! Tu sortais avec la capitaine de l'équipe des cheerleaders? Ouais. Britannique. Genre, là, tu sais, le quarterback, là. Non, j'étais le vice-président de l'école. C'est vrai? Ouais. Moi, j'étais secrétaire. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas super, là. Non, mais... OK, fait que t'étais quand même beaucoup impliquée. Oui, je connaissais beaucoup de gens, mais genre, je me suis bien intégré grâce à ma personnalité. Fait que là, le... OK, vas-y. Est-ce que tu as à dire? Non, 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 je veux pas t'interrompre, excuse ta gosse quand quelqu'un fait ça, puis je le fais, c'est juste parce que j'ai tellement de questions, je voulais juste savoir, le monde, à ce moment-là, savais-tu que t'avais le syndrome? Je sais pas. Ah! Ouais, genre, honnêtement, ouais, c'est drôle, là, parce que j'en parlais pas. Puis si jamais on me demandait, genre... Parce que, tu sais, à cet âge-là, on le sait pas tous, puis il y a 15 ans, en arrière, c'était pas si connu que ça, le syndrome de la tourette. Ben non, mon Dieu, certainement pas. Ouais, c'est vrai. T'as bien raison. Donc, je peux pas savoir s'ils savaient, là. Mais, ce que je peux te confirmer, c'est que, genre, j'ai croisé des gens récemment, puis genre, depuis la sortie de mon livre, ben, comme, les gens, ils font, ah, ben, je savais pas que t'avais la tourette. J'avais demandé, ben, est-ce que tu m'avais déjà vu? Ils étaient comme, ouais, ben, je pensais que tu miaisais, genre. Non. Ouais, je suis comme, ah, OK. Parce qu'à cause de ma personnalité, je rigole beaucoup en classe, genre, puis je dérangeais beaucoup en classe. T'as l'air d'un clone aussi. J'avais l'air du clone, fait que... Ouais, c'est comme vrai. Ouais. Mais, donc, ils savaient, mais ils savaient pas, on peut dire, genre. Ils savaient les symptômes, mais ils pouvaient pas vraiment l'associer au syndrome de la tourette parce que t'es pas si connu que ça. Ben non, pis t'sais, on a pas un cours quand on est jeune, dans le sens que... Tu vas pas au secondaire, pis t'as pas un cours de tout, t'sais, tout ça, là. C'est comme tu l'apprends avec la vie. C'est comme, si tu connais pas quelqu'un... T'sais, moi, si j'avais pas connu quelqu'un avec le syndrome de la tourette, je saurais pas c'est quoi, nécessairement. Comment le savoir si t'as jamais eu un proche ou un ami ou quelqu'un qui a ça, t'sais? Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Pis là, ben, justement, t'as parlé de ton livre. Fait que là, évidemment, là, maintenant, tu ne t'en caches plus parce qu'elle était ici, fait que t'en parles avec moi et tout. Mais c'est quoi qui t'a donné, en fait, envie d'en parler? C'est quoi qui t'a ouvert une porte à vouloir, t'sais, comme, le dire haut et fort que t'es... On peut-tu dire que t'as le S-GT? Voilà, S-GT. Ben, t'sais, au secondaire, j'en parlais pas parce que j'avais comme ces mécanismes de défense pis je voulais être traité normal. Pis là, quand tu sors du secondaire, les gens deviennent plus matures. Oui. Pis ça, on me l'avait dit, une professeure m'avait dit, j'avais peur d'entrer au cégep. J'allais même plus à mes cours au secondaire. Hein? Ouais, je foxais tous mes cours. À cause de ça? Ben oui, parce que t'es le seul en classe qui fait des bruits, genre, à un moment donné, ça joue dans ta tête. Mais est-ce que le monde te le disait ou comme c'était toi qui te mettais cette pression-là? C'est juste parce qu'il y a les réactions... T'as pas besoin de me dire pour que je comprends que tu m'en regardes. Ou t'as pas besoin de te dire quelque chose. Mais ou des fois, ça pouvait vraiment comme... Tu me dis, là, genre, ça va-tu? As-tu quelque chose? Qu'est-ce que t'as? Donc, mais en classe, c'était beaucoup plus les réactions faciales. Donc... Mais aussi l'enseignante qui est en avant, là. Est-ce que ça y arrivait de pouvoir être ici? Ben, j'ai eu... Je sais pas, j'avais eu un prof à mon année parce que j'avais du temps supplémentaire. OK. Pour faire tes exemples? Ouais, pour mes amis, à cause du TDAH. Oui. Mais moi, tellement j'étais dans le déni, j'étais comme, non, je vais faire mes examens comme tout le monde. Genre, je veux pas... J'ai pas besoin, là, d'aller, genre, dans une autre... En plus, j'avais le droit de le faire dans une autre classe. Fait que si je vais dans une autre classe, les gens vont croire que, comme, ben, pourquoi il va dans une autre classe? Là, je vais devoir m'expliquer et tout. Donc, non, là, je préfère être comme tout le monde. Oh, je suis capable, là. Je suis capable, là. Je faisais mes examens, je finissais bien à temps, aussi. Ben cute. Donc, là, il y avait un prof qui m'avait dit... Devant la classe, devant tout le monde, j'étais comme... Bon, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit? T'as-tu besoin d'aller dans une autre classe? Parce que je sais, avec, tu sais, tout ce que t'as, là, et tout, genre, tu veux-tu aller dans une autre classe pour faire ton examen? Je sais le même, je suis comme... Non, ça va, là. T'as tout le monde qui t'a regardé, genre. Je suis comme... Non, ça va. Ça va, je connais. Je connais. Mais c'est ton main. J'étais comme... Mais ça, c'est tellement un gros manque de tact, je trouve, puis un manque de... Dans le sens, tu vas jamais mettre quelqu'un de même devant toute la classe au pied du mur, tu sais. C'est comme... Mais ça, je te rencontrerais toute seule, à la limite, là. Tu sais, pas devant tout le monde. Exactement. Voyons donc. Hé! Surtout quand t'es au secondaire, tu veux tellement comme que tout le monde t'aime, puis tu veux pas que... Comme tu dis, tu veux être normale. Fait que tu sais, pourquoi tu me traites comme si anormalement, c'est ça? Pourquoi, genre, moi, je peux aller dans une autre classe, pourquoi lui, il irait pas dans une autre classe, tu sais? Mais sens-tu pareil avec du recul? Parce que là, tu dis que, tu sais, t'allais pas, tu sais, faire tes examens dans une autre classe, mais sens-tu pareil que tu te nuisais un peu à toi-même, genre? Ou... Ben, oui, parce que, en fait, je cachais ma souffrance. C'est ça. j'étais bien beau, là, j'étais full souriant, heureux, je camouflais mes tiques. Si tu me demandais, je te dis, ah ouais, j'ai juste un rhume, ça va. Ah, OK, ouais. Après, là, quand je retourne chez nous, là, tu sais, je pleure, là. Mais ouais. Après tout ce que je me suis retenu, ou genre, les réactions... Parce que dès que je sors de chez nous, dès que je me réveille, parce que quand tu dors, tu fais plus de tiques, là, en passant. Ah ouais? Non, 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 tu t'en fais plus de tiques. Ouais, c'est merveilleux. Ah, mais comment ça? C'est bien drôle. I guess ton système nerveux, il se met à off. Je sais pas. Mais c'est donc bien... Ben, tu sais, c'est le fun pour vous dans le sens que, tu sais... Oui, oui, oui. Ben, c'est le moment que j'attends, là. Oh non, OK. Tu sais, genre, arrivé comme... Parce que je me réveille. Puis là, mes parents, ils savent que je suis réveillé parce que je commence à faire des tiques. Puis dès que je franchis la porte, ben, je me dis, let's go. Bon, ben, une autre journée. Où est-ce que je vais devoir affronter la société, les réactions faciales, peut-être verbaux aussi. Ouais. Donc, tu sais, prendre l'autobus pour aller jusqu'à l'école. Là, après, ça va aller dans la classe où est-ce que c'est silencieux. Je me retiens. Là, après ça, genre, je mettais mon humot devant. Puis je retournais à la maison, ma zone de confort. Là, je me relâchais. Ça faisait du bien. Mais là, tout le stress que t'avais accumulé durant ta journée, ça se délestait dans le sens que quand tu sortais de l'école, tu devais être fatigué. Tu devais juste être à terre. Épuisé. Épuisé. Puis même, genre, arriver avant de dormir, c'est même pas fini, genre, dis-toi. Genre, tout ce que j'avais retenu, je le relâche dans ma chambre. Puis là, je dors pas parce que mes tiques sont full intenses à cause de tout le stress que j'avais. Fait que c'est ça, tu sais. Ouais, j'étais... Puis je le montrais pas. Je le montrais pas. C'est vraiment tout ce que... Je montrais que ma personnalité puis mon humour et mon sourire et tout ça, mais... Il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Puis ça, ça m'a réalisé beaucoup de choses comme quoi... Vraiment, quand j'ai commencé à m'exprimer plus tard, que chaque personne a des problèmes dans la vie. C'est pas parce que tu regardes quelqu'un qui est full souriant, il a l'air full bien dans sa vie, bien, pas nécessairement. Non, 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 non. Pas nécessairement. Cette personne-là, sûrement, elle rentre chez elle puis elle pleure. Ouais. C'est tellement plate, je trouve, puis j'ose espérer que ça va changer, tu sais, dans le futur. Puis je pense que ça peut changer justement avec des personnes comme toi qui écrivent un livre, qui font des conférences, qui en parlent. Mais peut-être qu'en ce moment, il y a des jeunes de 14 ans qui ont le syndrome Gilles Latourette qui nous écoutent, là, puis qui vont se dire « Oh my God, je me sens exactement pareil comme Mickaël, tu sais. » Fait que, tu sais, dis-toi, là, si on peut aider une à deux personnes aujourd'hui, bien, ça va déjà être un pas vers l'avenir, tu sais. En tout cas, bref. Puis ça fait depuis combien de temps, ça fait depuis ton début vingtaine, 2021, que là, tu t'assumes de plus en plus? Ouais, c'est ça. Bien, j'ai comme skip la question avec le... Oui, c'est ça. On a genre, je fais le full goût spontané. On a fini, là. Moi, j'étais comme, c'est quoi qui m'a incité à m'en parler? À m'en parler, mais c'est ça. Fait que là, c'était, on va dire, mon secondaire, genre tout ce que j'avais. Puis là, quand tu rentres au cégep, bien, les gens sont plus matures. Fait que là, les réactions sont un petit peu moins intenses, là. Ouais. Puis mon cercle aussi, mon cercle d'amis devient plus petit. Tu sais, tu grandis. Et là, arriver à l'université, là, ça devient encore plus petit. Puis j'ai décidé d'en parler, genre. Parce que je devenais full hyper vigilant, genre, en classe. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, un exemple que je peux te donner, je suis en classe, puis voici ce qui se passe dans ma tête. Ça fait, là, full vide. Ça fait, je fais un tic, puis là, on m'a dit, il m'a-tu regardé? Il m'a-tu regardé? Ah, pourquoi elle rit? Est-ce qu'elle rit de moi? Est-ce que la personne dans le monde m'a entendu? Attends, je pense pas qu'elle m'a entendu. Je vais faire un tic un petit peu plus fort. OK, tu vas le faire. Mais c'est parce que j'ai besoin. Mais genre, tellement j'essaie de le camoufler, genre, je l'ai fait pas fort, mais là, je suis comme, OK, on m'a pas entendu. Là, peut-être que je peux me relâcher un petit peu plus fort. Là, ah non, elle s'est retournée. Ah, elle m'a regardé. OK, elle m'a entendu. Ah non. Là, j'écoute plus en classe. Qu'est-ce qu'il disait le prof? Puis là, après ça, genre, regarde l'heure. Il reste encore une heure. Ça fait 30 secondes. Tu vois, genre, tout ça, genre, parce que je m'exprimais pas. Je sais pas qu'est-ce que les gens pensent, comment tu sais? Tu te nuisais? Nuisais, ouais, excusez-moi. Ben non, c'est correct. Je me nuisais, en fait, parce que je savais pas qu'est-ce que les gens... Fait que là, j'ai commencé à en parler. J'ai demandé à mon ami, j'ai dit, est-ce que tu m'entends? Puis là, il était comme... Ben, il me disait, en fait, en fait, c'est comme, c'est comme, on était dans la voiture, Oui. Puis là, il me disait, ben, c'est comme en écoutant la radio, genre, tu sais, on est en train de parler, mais la radio, ça devient un arrière-son, non? Tu l'entends plus? Ben, c'était comme tes tiques. On n'entend plus tes tiques, là. C'est ça. Je suis comme, ah! Tu finis par t'habituer, en fait, aux tiques de l'autre personne. Exactement. Exactement. Puis je faisais des tests, des fois aussi, là. Genre, j'essayais, là, puis... Tu faisais des tests? Oui, je faisais des tests, là. Est-ce que il m'entend? Puis c'est vrai, la personne, même ma blonde aussi, elle me disait, genre, je n'entends plus. Puis ici, elle n'entend plus mes tiques, elle trouve ça bizarre, elle est comme, t'as pas fait de tiques. Ben, c'est parce que sûrement, vu que t'es bien avec elle, t'es moins stressée, ça doit être... Si ton corps se relâche, fait que t'as moins, tu sais. Oui, il y a des fois des journées où je n'en fais pas. Puis, fait que là, s'exprimer, ça m'a full fait du bien. OK. Tu sais, donc, là, j'allais en classe, j'étais plus confiant un peu, je comprenais un petit peu comment les réactions, là. Et, m'exprimer, ça m'a vraiment aidé. Puis moi, j'aime beaucoup aider les gens. Comme, depuis que je suis jeune, genre, les gens se confessaient à moi, je pense que j'étais facile à parler. Puis j'écoutais beaucoup et j'aime tout ça donner des conseils. Puis, en grandissant, mais j'ai toujours voulu aider les gens, genre, toujours, toujours. Et, même parler devant le public, moi, j'adorais les ouro, j'aimais ça, parler devant les gens. Même si t'avais... Même si j'avais des tics. Mais quand je parle, dans les ouro, c'est plus mes yeux. Donc ça, ça ne me dérangeait pas. C'est moins dérangeant, c'est moins gentil, tout le monde a des yeux, des fois. Ça passait. Donc, oui, même si j'avais des tics, j'aimais ça, passer devant tout le monde, parler devant le public. Et, ce genre de truc, mis à part l'école, que j'ai trouvé l'être conférencier, bien, c'est-tu, bien, l'opportunité est devant toi. Genre, parce qu'on a tous cette opportunité devant nous, mais on ne la voit pas, genre. Puis moi, mon opportunité, bien, c'était ton syndrome. Tu l'as, toute ta vie, il était sous tes yeux. C'est de ça que tu dois parler. Ah, tellement. Ah, oui. Ça m'est juste pop, là. Puis, t'avais comme oublié. T'étais comme... Genre comme, Bien, tellement j'étais dans le déni. C'est sûr. T'étais dans le déni. Puis là, quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, elle est full comme lecture. Genre, elle aime les livres. On va dans la librairie puis elle regarde tous les livres. Mais moi, j'étais zéro, genre, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui lit des livres. Ah, je suis comme toi puis mon chum, il est pareil comme tableau. Ah, oui? Ah, il adore lire. Moi, je suis comme, je trouve ça plate. Oui. L'auteur, l'ironie. Excusez-moi. Oh, mon Dieu, il a écrit un livre. J'ai dit que j'allais lire puis je suis en train de dire que je trouve ça plate. Mais, mais il y a quelqu'un, genre, de convaincre des gens qui ne savent pas lire, bien, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas lire. Non, qui ne savent jamais vraiment lu de livre. Mais non, mais j'en lis, il faut juste, ça soit, en fait, moi, j'aime lire les histoires vraies. Oui. Tu vois? Oui, oui. En tout cas, bref, tu peux continuer. Mais ça se lit bien, c'est ça. Comme je te dis, il y a vraiment quelqu'un qui n'aimait pas se lire, qui n'est pas capable de vraiment s'attacher au livre. Oui. Mais, il a fini. Parce qu'en fait, genre, j'avais pas vraiment d'expérience en écrivain, en écriture. Oui, c'est sûr. Non, je lis pas, j'écris pas. Puis, de voir que, tu sais, maintenant, je sors avec une fille qui lit des livres, fait que j'ai compris quelque chose que, en fait, les gens aiment ça lire. Oui. Genre, les gens achètent des livres. Lire de quoi de vrai? Lire de quoi de vrai? Je pense que c'est plus puissant que de lire de quoi. Tu sais, personnellement, j'adore lire des histoires vraies, mais pas genre, Donjons-Dragon, tu comprends? Oui, c'est comme, en passant, je suis sincère, j'ai vraiment hâte de lire ton livre. D'ailleurs, la gang, je vais vous le montrer. Désolé pour les gens qui sont en audio qui pourront pas le voir. En le fond, ça ressemble à ça ici. C'est TikTok, vivre et grandir dans la vie des tourettes. Et puis, il y a quand même, combien de pages? 138? 138 environ. 138. Fait que là, dis-moi donc, comment le processus d'écriture s'est passé? Ça a vraiment commencé, comme j'ai aidé à ma blonde, j'ai dit, je vais écrire un livre. Puis là, elle était comme, OK. Là, j'ai juste commencé à ouvrir mon Microsoft Word. puis je commençais à taper. Wow! De même, le jour au lendemain. De même. Pour faire un travaux d'école, je suis encore sur la page blanche à savoir ce que j'écris, mais celle-là, j'étais vraiment impressionné comment la première phrase s'est écrite full vide. J'avais déjà quoi dire. Puis, c'est mon cœur qui parlait. C'est mon cœur qui parlait, j'écrivais tout ce que... Parce que j'ai vraiment beaucoup de créativité. Puis, je savais déjà comment j'allais structurer ça. J'ai fait de la naissance à aujourd'hui. Comment ça a commencé de la naissance? Puis, la première phrase, c'est vraiment par où commencer? Par où commencer? Wow! Mais je trouve ça tellement nice. Mais mettons, c'est quoi ta partie? Y a-t-il une partie préférée de ton livre qui était comme « Ah, c'est ma partie chouchou! » genre... S'il y a quelqu'un qui peut lire juste un passage de ton livre, ça serait lequel? Ça serait lequel? Mon Dieu, il y en a tellement. Ça a juste tellement l'air pertinent. C'est où qu'on peut l'acheter, ton livre? Ah oui, sur Amazon. OK. Fait qu'en tout cas, tu m'enverras le lien si jamais il y en a qui sont intéressés. Pour vrai, je pense que pour les gens qui aiment comprendre les autres ou juste s'il y en a qui vivent avec le syndrome, je pense que ça pourrait... Je ne l'ai pas lu, malheureusement, mais je vais le lire. Ça fait vraiment partie de quelque chose que je veux lire pour de vrai. Merci. Sur Amazon puis à la librairie, là, maintenant, il est dans les bibliothèques de Laval. Moi, j'ai la nouvelle genre il n'y a pas très longtemps. Merci, il a été accepté. Qui aurait cru que toi, qui toute ta vie vivait dans le déni à cause de ton syndrome. Maintenant, ta vie tourne un peu autour de ça dans le sens que, tu sais, tu fais des conférences, tu as écrit un livre. Je trouve ça vraiment cute. Je trouve ça beau. Merci. Merci. Félicitations. Tu peux vraiment être fier. Puis à l'école, t'avais-tu quelqu'un avec toi ou t'avais pas besoin d'avoir quelqu'un avec toi? Oui. À l'école? Dans le sens à l'école. Ah oui, genre les intervenants. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'en parle full dans mon livre. OK, oui. Dis-moi donc. Là, il y avait ça aussi, le genre d'étiquette. C'est que je suis accompagnée d'une intervenante. Oui. Puis là, la première année secondaire, elle était avec moi en classe. Donc, à côté de moi, genre pour m'aider. Puis on était comme deux. Mais l'autre élève, il n'avait pas sa nonge de la toile, mais c'était juste parce qu'il ne pouvait pas bien voir. Fait que là, il y avait comme une genre de machine qui l'aidait à faire ses examens. Fait qu'elle était plus avec lui. Puis elle était avec moi à côté. Puis j'étais toujours à côté. Fait que je n'aimais pas trop ça. Oui. Puis arrivé au secondaire 2, parce qu'à chaque secondaire, j'avais une différente intervenante. Puis là, elle venait me voir. Elle était comme, « Salut, Mickaël. Moi, c'est... » Puis là, mais elles étaient adorables. Mais oui, c'est ça. Genre, j'ai adoré toutes. Puis full compréhensible. Puis je leur disais, honnêtement, genre, moi, je suis gêné par rapport à ça d'avoir une intervenante. Tu sais, dans la classe, peut-être, on pourrait être un petit peu discrets. Puis ouais. on avait développé des trucs. Par exemple, si elle venait me voir en classe parce qu'elle voulait juste me parler, genre, pour noter quelque chose dans mon agenda. Ben, je lui disais, quand tu viens me voir en classe, fais comme si tu me demandes pour mon agenda. Parce que quand quelqu'un venait pour mon agenda, ça veut dire quoi? Ben, que tu vas avoir une retenue. Je fais ce que je comprends. Fait que toi, tu voulais avoir plus l'air que taille en retenue. Ouais. Ah oui. Que genre, « Ah, j'ai une intervenante. » Fait que ça aussi, ça a été justement quelque chose. Au moins, je suis contente de savoir que l'intervenante, elle s'est quand même adaptée à tes envies slash besoins. Exactement. Puis ça, c'était chacune des secondaires. C'était formidable. J'ai adoré. T'as-tu... Ben, tant mieux. T'as-tu eu un... T'es éthique, là? Ouais. Excuse-moi. Je pense que je t'ai posé la question, mais je ne sais même pas si on a répondu. Non, ça se peut. Comment un éthique se développe? Y a-tu une... Dans le sens... Tu sais, comme le son du cochon, là. Ouais. Que tu faisais. C'est-tu parce qu'à un moment donné, il est arrivé de quoi? Puis là, t'aimais le son. Je ne sais pas. Ça peut être vraiment... Comme je t'ai dit avec l'écolalie, tu imites. Ben, une fois que tu imites, ben là, tu stockes. Ah, c'est à cause de l'écolalie que tu développes des tiques. Ben, pas juste l'écolalie, mais... Ça peut venir juste comme ça. Ouais, ça peut venir juste comme ça. Tout d'un coup, je ne sais pas, je me mets à niaiser avec mon oreille comme ça. Wow, tu bouges ton oreille. Oui, je suis capable de bouger mon oreille, seulement mon oreille. C'est fou, là. OK, wow. Mais... Ouais, ouais, genre des... C'est-ce que juste parce que tu l'as bougé, mais là, j'étais comme... Wow, elle bouge pour rien. Elle bouge, oui. Ouais, ouais. Fait que tu sais, je pourrais juste commencer à niaiser sur un tique, puis ça va stock. Ou sinon, ça peut être en imitant quelqu'un, puis là, ça stock. C'est vraiment, genre... Fait qu'est-ce que les tiques partent, reviennent... Ouais, ça part, ça revient, genre, on va dire, le cochon pouvait venir pendant deux mois. Ça s'en va. Après ça, j'avais un autre tique. Je pourrais avoir plusieurs tiques en même temps aussi. Ouais, ouais, ça va, ça vient. Puis, est-ce que, mettons, là, on se parle en ce moment, est-ce que la semaine prochaine, tu pourrais avoir d'autres tiques? Oui. Ah, ouais? Ouais, ouais. J'en ai comme un qui est vraiment principal, que ça, ça fait comme trois ans. Genre, j'ai battu le record personnel. C'est le tique chouchou, là. Ouais, genre, c'est le tique. C'est vraiment... C'est comme ça avec mon nez. Fait que c'est comme si j'ai le rhume, genre. Puis, tu sais, en tant que COVID, c'était pas... Oh non! Le monde nez te regardait encore plus, il était comme... T'as-tu la COVID? T'as-tu la COVID. Oh non, OK. Fait que ça, c'est ton prédominant, mettons? Ouais, c'est mon prédominant. Puis, j'ai des petits tiques à côté que, genre, tu peux pas forcément voir. Às fois, ça peut être juste, genre, je tape du pied ou, genre, je me cogne. Je me cogne. Ouais, des tiques, ça peut être vraiment comme... Tu fais exprès de te blesser, mais genre... Mais c'est ça que je voulais te demander. Ça faisait partie d'une de mes questions. Ça peut-tu devenir un peu dangereux dans le sens que, tu sais, si tu conduis, est-ce que tu pourrais avoir un tique de tourner le volant sec, tu sais? Non, moi, j'ai pas de problème avec ma conduite. OK. Ouais, je suis chanceux. Je sais qu'il y en a où ça peut être difficile. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, genre, eu un tique où je tournais vraiment le volant vite. Genre, je le tournais le sec, là. Oh, Dieu. Ouais. Puis, j'aimais pas trop ça, là. C'est normal, tu sais. Ouais, ouais. Mais je le faisais pas quand il y avait des passagers, là. Ben là, t'es quand même très important aussi. Oui. Ça fait que, OK, mais mettons aussi quand tu cuisines, un couteau de cuisine, c'est-tu dangereux ou pas vraiment? Non, non, ça va. Ça va, pour moi, ça va. OK. Mais il y en a pour qui ça peut être dangereux. Ouais, je suis pas mal sûr. Sur TikTok, on l'envoie, là, il y a des gens qui cuisinent, là, puis... Oui, oui. J'aime trop ces vidéos. J'en suis deux, justement, qui ont le syndrome de la tourette. Moi, j'adore, tu sais, dans le sens... Je trouve ça le fun. Puis aussi, je sais pas si ça t'a aidé, là, de voir des... Je sais pas si t'es sur TikTok ou quoi que ce soit, mais je trouve ça le fun, ce réseau social-là, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent sur leur particularité ou sur quoi que ce soit qu'ils ont, tu sais. Non, vraiment, je trouve ça vraiment cool que les gens commencent à s'exprimer beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce qu'avant, on n'avait pas ça, là, tu sais, moi, en 2009, là, il y avait même pas Facebook, là. Eh, boy, non. Tu sais? Donc, la seule façon de savoir que tu rencontres le Saint-Nonge de la tourette qu'on en parle, bien, c'était à bouche à oreille, avant. Mais là, avec les réseaux sociaux, bien, c'est un petit peu plus connu, puis j'aime ça, voir ça, là. Les réseaux TikTok, là, wow. Puis je trouve ça vraiment courageux, aussi, des gens qui s'expriment. Oui, bien oui, mon Dieu, tellement ça... En fait, c'est que tu te mets vulnérable devant des gens. Oui. Fait que tu sais, tu sais pas comment les gens vont réagir, mais tu sais, la vulnérabilité, pour moi, il y a rien de plus beau que ça. Je trouve ça magnifique, tu sais. Puis ta copine, quand tu l'as rencontrée, justement, est-ce que c'est comme... Est-ce qu'aujourd'hui que tu rencontres quelqu'un de nouveau, tu le dis juste pour pas qu'il te pose la question de genre « Pourquoi tu renifles du nez? » Ou « Pourquoi tu... » Tu le dis-tu? Non. Non, je suis trop gênée. Encore aujourd'hui? OK, je comprends. Là, aujourd'hui, avec mon livre, non, genre, je suis full ouvert. Ah, OK. Je t'en parle. J'adore, j'adore. J'ai appris à aimer mes tiques. OK. Mais avant, non, puis c'était bien. Mes tiques disparaissaient quand je rencontrais quelqu'un de nouveau. Ah, oui. Oui, quand je rencontrais quelqu'un de nouveau, mes tiques disparaissaient, bien, j'étais trop gênée. OK. Trop gênée d'en faire. Puis moi, je suis full social. Puis quand je parle, bien, j'ai moins tiques. Peut-être pas maintenant, là, mais... Mais non, mais là, premièrement, il n'y a rien pour aider, là. Je suis une nouvelle personne. Oui. C'est un podcast, hein, t'sais. Je veux dire, c'est bien correct, là. Moi, je te juge pas, sache, là. J'apprécie. Je trouve que ça fait ton charme, au contraire. Merci, merci. C'est, en tout cas, bref. Mais je l'avais pas dit à ma blonde. OK. Fait qu'est-ce que c'est quoi que c'était passé? C'est quoi, pendant-là, t'as-tu dit? Yo! Je faisais comme si j'avais le rhume, là, t'sais. Mais non, au début, encore... Ça a passé pendant comme trois mois, là. Puis là, à un moment donné, c'est... À un moment donné, elle est comme faite, là, t'as le rhume, ça fait trois mois, genre. Toi, tu pensais, c'était quoi? Tu dis, ah, c'est une blonde temporaire, là. Elle m'arrête de t'en rendre compte, là. Non, parce que j'ai vu que c'était vraiment sérieux, là, puis je l'aimais full, mais je me suis dit, je dois la dire, là. Mais oui. Après trois mois, là, on est allés comme au vieux port, quelque part de tranquille, puis je stressais, là, de le dire, là. Tu sais, c'était quelque chose. Puis quand je lui ai dit... Oui. Bien, elle a trouvé ça full cute. Bien, là, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. On dirait... On dirait que je verrais pas un monde où quelqu'un serait comme... Genre arc. Arc, oui. C'est comme... Puis je trouve ça plate que toute ta vie, tu t'es mis comme cette pression-là parce que... On dirait que je m'imagine quand j'étais au secondaire, tu sais, que j'avais eu à côtoyer quelqu'un qui avait le SGT. J'aurais juste comme... Tu sais, tu fais juste accepter. C'est comme... C'est ça qui est beau, c'est ouvert. Il faut s'ouvrir aux autres, je trouve. Non, c'est sûr. Mais je comprends, tu sais, pour toi. Moi, je n'ai pas vécu ce que t'as vécu. Fait que je peux comprendre que tu te renfermais sur toi-même puis tu vivais dans le déni parce que tu voulais être juste normal, tu sais. Oui. Puis c'est normal. Je pense que n'importe qui, en vie, veut être normal. Non, c'est... Je pense qu'on a tout ce désir-là. C'est sûr. Mais j'encourage beaucoup, j'encourage beaucoup les gens à s'exprimer parce que moi, ça m'a fait du bien. Puis est-ce qu'au courant de ma vie, si je m'avais exprimé, ça leur échangeait les choses? Peut-être. En même temps, ça ne t'aurait peut-être pas permis d'écrire un livre. Mais, exactement. Mais le fait que... Je ne regrette rien parce que ça l'a fait la personne que je suis en ce moment. Oui. Puis que j'ai écrit un livre. Oui. Puis là, on parle beaucoup des tics, mais tu sais, ton livre, c'est TikTok. Fait que là, l'autre, c'est Troubles obsessionnels qu'on peut dire. Oui, Troubles obsessionnels qu'on peut dire. Troubles obsessionnels compulsifs. Oui, le trouble obsessionnel compulsif. Oui, parce que j'ai reçu une invitée, d'ailleurs, qui a parlé du trouble obsessionnel compulsif. C'est juste que ce n'était pas des tics. Je ne sais pas. Non, OK. C'est ça. Peux-tu m'expliquer un peu? Moi, je n'ai pas diagnostiqué du TOC. OK. Mais je sais que j'ai le TOC, là. Je ne l'avais pas quand j'étais jeune, mais là, je pense que... C'est ça. C'est ça, là. OK. Je suis diagnostiqué, par contre, du syndrome de la truite, oui. Puis le TDAH, surtout. OK. Puis là, les tics, c'est des mouvements inroulés, ça se voit. Mais le TOC, c'est des pensées intrusives qui viennent récurrement. C'est ça. OK. Donc, oui. Ce n'est pas des pensées que tu veux avoir. C'est pas... C'est plus que... On a tous un petit TOC, là. Des fois, on se dit, ah, tu as un petit TOC, là, tu sais. Mais tu sais, le genre, le petit TOC, comme si mon verre est comme ça, puis il n'est pas de même, ça me dérange, là. OK. Des trucs comme ça, genre, c'est désorganisé. Ça, ça t'énerve? Oui. OK. Tu sais, on a tous ce petit TOC-là, mais ça va plus loin que ça. C'est vraiment des pensées intrusives. À un moment, je connais quelqu'un qui m'avait dit qu'elle devait compter... Quand elle voit une image, elle doit compter chaque lettre. Oui, oui, oui. Sinon, ça le gosse, là. C'est facile. Mais moi aussi, j'ai des trucs comme ça. C'est plus avec le ménage, là. Tu sais, comme... Quand je vois des fils à terre chez nous, bien, ça m'énerve. Je ne peux pas m'asseoir jusqu'à temps que j'arrange les fils. Des fils d'ordinateur, genre? Oui, ou comme, tu sais, le PlayStation, là, ou quoi que ce soit, là, des trucs à terre, là. Même comme dans la cuisine, je vois que c'est pas propre, mais même si j'ai faim, là, OK? J'arrive à la maison, là, j'ai faim, puis je me fais un plat. Mon plat, il est prêt, mais c'est désorganisé dans la cuisine. Je dois le faire avant de manger. Est-ce que sinon, ça va te gosser? Est-ce que sinon, ça va te gosser? OK, je comprends. Bien oui, c'est ça. C'est ça que la personne, la merveilleuse personne qui vient de parler des TOC me disait que c'est beaucoup des pensées utrusives, mais j'étais curieuse de voir, toi, avec un syndrome Gilles-de-la-Tourette, s'il y avait de quoi de différent, tu sais, ou de quoi de nouveau? Parce que là, toi, t'as comme un... Quand même, tu sais, t'as le syndrome Gilles-de-la-Tourette, t'as le TDAH, t'as-tu un trouble d'anxiété aussi généralisé? Non, ça, j'ai pas de trouble d'anxiété. OK, OK. Mais ça fait partie. Ça fait partie. Ça fait quand même, oui. T'as beaucoup, là, le syndrome Gilles-de-la-Tourette est large, puis les gens ont tendance à croire que c'est juste les insultes, là. On le voit souvent, là. Genre, je regarde les commentaires sur TDAH, des fois, comme, ah, pourquoi c'est juste genre des insultes, des trucs comme ça? Les gens croient vraiment que c'est juste les insultes. Mais en fait, c'est plus que juste des insultes. Parce que oui, les insultes, là, ce que je t'ai pas dit, mais il y a l'écololique... C'est vrai, c'est ça, parce que j'ai... C'est vrai que... Il y a les insultes. Oui, les gens fuck you, puis toi. Oui, genre, puis tu dis comme bitch, genre, tu dis ça comme ça par rapport, là. Non, je t'ai dit, des fois, même moi, là, comme je pourrais être... Comme j'ai tellement été... J'ai jamais croisé des gens qui ont ces noms de la tourette. Puis quand la première fois, j'avais rencontré quelqu'un qui avait la tourette, je sais pas comment attendre. Je dis comme, est-ce que je vais rire ou pas? Je sais pas. Puis en plus, je peux me permettre, là, j'ai le tic, là. Oui, là, toi, s'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est toi, tu sais. OK. Mais c'est ça. Fait que là, ça, ça s'appelle la coprolalie. Coprolalie. La coprolalie. J'avais jamais entendu tes noms-là. C'est non-mais-nest que tu m'apprennes de quoi. L'écolalie, c'est que tu répètes. Oui. La coprolalie, c'est que tu dis des mots offensifs. Oui, exactement. Offense. Des mots offensifs. Qu'est-ce qui crée ça? OK, c'est comme la même envers que l'écolalie. Il y a pas vraiment de... Moi, je sais pas s'il y a des... On peut aller vraiment dans la science. Je suis pas folle scientifique. Mais ça, c'est 10 % des gens qui ont le sénome génateur. Donc, quand les gens disent, « Ah, c'est juste les insultes. » Mais non, écoute, c'est 10 % des gens qui sont au sénome de la tourette. Je comprends. Fait que toi, dans le fond, ça t'es-tu déjà arrivé, justement, d'avoir des portées? Ouais, là, c'est... Avant, non, là. Mais là, je commence à dire « Bitch, là, je sais pas pourquoi, là. » Ouais, 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 genre... Je suis comme « Bitch, là, je suis comme... » Disculpe, mais tu sais... Quand ta blonde à te faire manger, c'est comme « Bitch ». Ouais, mais tu sais, c'est pas... Tu sais, dans le sens, c'est pas ta faute, là, tu sais. Non, non, non. C'est plus fort que toi. Fait que là, ça a commencé à apparaître, là. Ouais. Mais avec les coulalées aussi, genre, tu sais, des fois, quand j'entends un mauvais mot, je le répète, là. Ouais, je comprends. Puis, hey, j'ai une question, parce que, tu sais, tu disais que justement, tes parents, ils étaient immigrants, donc ils ont immigré ici. Ils ont immigré ici. Ils t'avaient? Est-ce qu'ils t'avaient? Ouais, non, je suis né ici, ouais. Je suis né ici. OK, t'es né ici. Ouais, je pense que je suis né ici. Fait que, dans le fond, quand ils ont immigré, là, ça a-tu été difficile pour eux dans le sens de voir les spécialistes pour ce que t'avais? Ouf. À cause de ça, parce que, tu sais, je me doute que ça doit être... Tu sais, je connais pas nécessairement toute la réalité derrière l'immigration au Québec, mais je me doute que ça doit être tellement difficile de voir un médecin spécialiste et tout. OK. C'est vraiment dur. J'en parlais il y a deux jours avec des parents qui ont un enfant avec la tourette, puis ils me disaient que oui, c'est vraiment, mais vraiment difficile d'avoir le diagnostic. Puis même, excuse-moi, puis même que parfois, les spécialistes peuvent pas vraiment comme... Est-ce qu'elle me disait qu'ils faisaient pas les critères du Saint-Angelo-de-la-Tourette? Hein? Puis elle était comme, mais voyons, écoute, t'es sérieux? Oui, là, là. Donc, il y a des spécialistes aussi qui peut-être qu'ils reconnaissent pas le Saint-Angelo-de-la-Tourette. Mais moi, je peux te dire que oui, j'avais eu la référence de mon pédiatre pour l'hôpital Saint-Justine. Ah, OK. À l'hôpital Saint-Justine, c'est vraiment comme une bonne ressource. Là-bas, il y a genre un département de la Tourette. Oui, je savais même pas. Oui, oui, oui. Là, j'ai fait tous mes suivis. Puis c'est là que t'as été justement diagnostiqué? Oui, avec un neurologue puis un psycho... Attention, un pédopsychiatre. Oui, un pédopsychiatre. Un neurologue et un pédopsychiatre peuvent diagnostiquer le Saint-Angelo-de-la-Tourette. OK. Puis là, après ça, je faisais des suivis. Moi, vite, vite comme ça, je me rappelle pas trop comment j'ai eu le diagnostic et comment mes parents ont eu le processus. J'étais jeune, mais ça devait être sûrement difficile. Mais je me rappelle que oui, j'avais beaucoup de suivis puis avec ça, je perdais patience parce que ça faisait partie comme l'étiquette du Saint-Angelo-de-la-Tourette comme que j'expliquais tantôt. Oui. Donc, je perdais patience puis avec les médicaments aussi. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. On n'en est même pas. Puis je voulais te poser parce que je l'avais vu que dans ta table des matières, comme au début, c'était comme écrit les médicaments ou de quoi de même, les traitements. Il y a des médicaments-traitements pour ça? Oui, il y en a. Il y en a. En fait, moi, j'ai commencé avec le Ritalin. Pour le TDAH. Oui. Puis là, le Ritalin, tu peux en demander à n'importe qui, ils vont tous te dire « prends pas ça ». Oui, j'ai déjà entendu ça. « Prends pas ça ». En tout cas, ça a tellement fait des effets secondaires. Comme quoi, mettons, si tu veux. Les effets secondaires, ça pouvait me rendre comme full, comme un robot down, fatigué, perte d'appétit. Ma mère me reconnaissait plus. C'est plate. Oui. Oui, c'était comme... Elle avait peur. Elle était comme « Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? » Mais ça, c'était Ritalin. Puis après ça, j'avais pris d'autres médicaments. Mais moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Puis même aussi le fait de le prendre à l'école, c'était comme gênant. Donc, oui, ça, c'est les médicaments. Mais il y en a. Mais moi, j'ai perdu sa patience avec ça. Je voulais plus en prendre. Mais c'est pas mauvais parce que ça peut être vraiment... L'éthique peut vraiment être douloureuse sur la personne. Puis l'éthique, ça vient apaiser. Il n'y a pas de bonbon magique. Ça va pas guérir, c'est le nom de la tourette. Mais ça peut apaiser l'éthique. Ah! Donc, si c'est vraiment douloureux, là, oui, je te conseille, OK, prends des médicaments pour apaiser tes tiques. OK, parce que c'est douloureux, mais comme vraiment douloureux. C'est pas juste genre une expression que tu dis, là. Non, non, c'est douloureux. Mais oui, ça fait mal. Je me suis déjà blessé. J'ai une inflammation dans le nez à force de trop faire ça. Pour vrai? Oui, je me suis créé une inflammation. Là, c'est quoi que ça fait? C'est comme si j'étais allergé à chaque semaine. Genre, j'éternue comme 10-15 fois. Je vais d'une boîte de mouchoir, mon nez bloqué. Ça arrive comme une fois par semaine à cause de mon inflammation. Ben non. Puis aussi, ma mâchoire à cause... Tu sais, le genre de mouvement, des fois, j'ai mal à la mâchoire. Ah, OK. Mon Dieu, c'est bien plat. C'est comme de refaire de quoi répétitif. Je pense que ça crée justement. Ça crée des douleurs. C'est sûr, oui. Mais tu peux le voir, là. On va dire, genre, avant de prendre ta douche, tu sais, t'étais à poil, puis là, tu arrives dans le miroir et fais un tic. Fais, je sais pas, comme ça, tu vas voir que tout ton corps, il bouge. Oui. Puis à force de faire pleine fois, ben, ton corps, il est raqué, là. Il est raqué, ton corps, après. Le lendemain, des fois, je me réveille, je dis comme, ah, mal ici. Mon Dieu, c'est fou, hein? Oui. Mais ça a été quoi? Parce que là, t'es à l'âge adulte, évidemment, comme tu dis, tes tics ont vraiment diminué et tout, mais ça a été quoi qui a fait que ça a diminué? T'as-tu fait des... T'as-tu suivi des thérapies? Je sais pas. Non, mais c'est ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un, je conseille beaucoup les stratégies humaines, genre, les alternatives humaines. Oui. Genre, j'ai mis les médicaments de côté très jeune, puis je me suis dit, je vais aller par moi-même. OK. Relaxation, faire du sport, bouger, écouter de la musique, du yoga, il y a tellement de stratégies qui te permettent de calmer. Donc, avec ces traitements-là, ça m'a comme full aidé, puis j'ai développé aussi des stratégies pour camoufler métier. Et avec ces stratégies-là, j'ai comme eu une... une paix avec moi-même, ou ce que... Parce que, comment dire, je mettais la science de côté, puis je mettais l'humain en priorité. De l'avant, oui. Puis ça, ça m'a comme permis d'apprendre à me connaître. Hum-hum. Et aussi, quand je suis sorti de mon secondaire, oui. Bien, toute la pression que j'avais des intervenants, le système scolaire, parce que tellement je dérangeais, j'avais des feuilles de route, j'avais des retenues, j'étais tout le temps surveillé, à cause que je dérangeais. Puis les profs aussi, des fois, ne comprenaient pas, on me disait comme... Genre, tellement je dérangeais, bien, tu sais, arrête de parler. Moi, ça, c'est moi, là, je me camouflais, là. Fait que je préférais juste dire que, oui, je dérange, là. Et en sortant du secondaire, pour la table, pour vrai, tu sais, tu avais le TDAH plus le syndrome Gilles-la-Tourette, puis eux autres sont comme, tu déranges. Eh bien, madame ou monsieur, comme, c'est pas de ma faute, là, si je suis comme ça. Puis c'est aussi que je trouve qu'on va vite à dire qu'il faut que les enfants soient... Tu sais, moi, c'est ça que j'aimais pas non plus quand j'étudie en enseignement, c'est qu'il faudrait que les enfants soient assis sur leur pupitre à longueur de journée, tu sais. C'est normal, là, que l'enfant ait envie de jaser, puis de parler, puis de shaker de la patte, puis d'être comme, wouh, wouh, tu sais. C'est... Ben, surtout qu'un enfant a besoin de bouger, là. Oui, comme tu dis, puis un enfant hyperactif a besoin de bouger. Puis moi, je pense que la pire punition que j'ai eue quand j'étais au primaire, c'est qu'on m'avait encadré. Non, non, non. Tu sais, avec le scotch tape, là. Mais pas ça. On m'avait encadré, puis je pouvais pas bouger de mon carré. Je pouvais pas sortir. Tu sais, moi, je suis hyperactif, là. Hey! Tu veux sortir de ton carré? Oui. Puis en plus, tu sais, en plus, je sais pas si le fait d'avoir le syndrome de la tourette fait en sorte que tu veux repousser tes limites et être comme, je vais tester. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Oui, je provoquais beaucoup, là. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait, là? Parce que tu dis que tu provoques. Ben, tu sais, que ça vient avec de la provocation, des fois. Quand tu disais que ça vient avec de la provocation, c'est-tu justement le truc sur les méchancetés? Non, 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 c'est vraiment où tu provoques la personne, tu sais, comment dire, moi, je suis vraiment au mauvais perdant, puis là, tu sais, je peux provoquer. Le petit côté agressif, là. Oui, je comprends. Ben, je suis vraiment pas ça. Tu l'as-tu encore, ce côté? Oui, je suis au mauvais perdant, là. Mais juste, non, mais le côté provoqueur, est-ce que t'as ça, comme, encore dans le sang? Genre, oui. Je pense que oui. Je comprends. Puis, est-ce que justement, au niveau de tes relations, tu sais, comme, mettons avec ta copine, des fois, ça peut-tu comme... je suis un ange. Pour vrai? Oui, je suis le genre calme. je suis un ange. Je suis un ange. On aurait dit que tu disais ça fake, comme un peu genre... Non, 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 c'est vrai, c'est pas sarcastique. Non, non, je suis comme... Non, non, je suis plus lui qu'à pèse, là. Oui? Oui, je suis vraiment patient, là. Je suis... Oui, tant mieux, c'est le fun. tant mieux. C'est comme en relation. oui, j'ai venu chercher ma paix en sortant du secondaire, tu sais, comme on disait. comme tu as dit, oui. Puis, j'ai commencé... Quand je suis sorti du secondaire, je suis sorti d'une rupture amoureuse aussi qui me stressait beaucoup. Puis, je commençais à faire du gym, je commençais à prendre soin de moi, j'ai appris à connaître des nouveaux gens qui sont formidables, ils étaient vraiment... Ben, ils sont encore mes amis, là. Ah, c'est vrai. Oui, oui, Et, genre, j'ai eu cette liberté d'esprit où j'étais bien. Je suis sorti d'une relation qui n'était pas bien, j'avais des amis aussi, j'avais beaucoup de stress dans ce cercle-là de secondaire. En sortant de là, j'ai connu, genre, des gens qui foulent, qui n'aiment pas les problèmes, tout le monde se met de leurs affaires. Ça m'a apaisé. Je suis contente. Puis, mes tics sont partis pendant deux ans. Deux ans de tics disparus. Wow! Ouais. C'est fou ce que le stress a fait, tu sais, dans le sens, au niveau de tics ou de ton syndrome, tu sais, c'est fou. Fait que... Tes parents, toi, avant que tu sois diagnostiqué, savais-tu que c'était quoi, le syndrome gilatoire? Non. OK, c'est ça. Non, 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 c'est dur aussi pour des parents qui viennent d'immigrer. Ou ce qu'il y a au Liban, tu sais, c'était la guerre avant de venir, puis ils n'avaient pas tellement les ressources, t'en parles pas tellement, là. Puis c'est pas dans tous les pays ici qu'on en parle. connu, en France, beaucoup connu. Mais c'est sûr que ici au Liban, jamais il y avait la guerre, puis ça, c'est autre chose. Tu sais, dans le sens, tu comprends, je pense que ta priorité, c'est je veux être en sécurité, puis c'est tout. Mais mon livre, je sais que ça l'a beaucoup aidé. J'ai reçu des messages des parents que je connaissais pas qui me disaient que, genre, le livre, ça leur a beaucoup aidé que c'est une perle rare. J'ai eu ça comme mot, j'étais comme, merci beaucoup. Mais c'est ce que j'essaie de faire vraiment, ce que j'avais pas avant, mais de le donner aux parents, ces ressources-là, ces informations, même aussi aux enfants qui vivent avec ça. Et, bien, réduire les jugements des personnes qui savent pas c'est quoi. Vraiment. Puis justement, c'est quoi que, tu sais, pour une personne qui a pas le syndrome Gilles Latourette, c'est comme moi, comment qu'on peut faire pour comme justement vous faire sentir normal, le Seigneur? Genre, pas comme... Bien, c'est sûr, moi, ce que j'aimais pas, c'est quand on me faisait rappeler de mes tiques ou quand on me parle de mes tiques. Je voulais juste ignorer mes tiques, genre, ignorer le plus possible, n'en parle pas. Ou sinon, bien, si la personne est ouverte, tu peux lui demander, tu peux dire... Moi, j'ai aimé, je m'en rappelle, j'avais une amie qui m'avait dit, on avait battu cette confiance, une relation de confiance, ça fait qu'elle pouvait se permettre de dire comment, c'est quoi l'éthique. Mais il faut discrètement, genre, je trouvais ça cute, genre, tu me demandes discrètement, puis j'en parle. Oui, j'en ai parlé ouvertement. Oui, je pense que c'est justement de voir la limite de l'autre personne. Oui. Fait que dans le fond, de pas... Fait que pour les gens qui savent pas c'est quoi, si tu vois quelqu'un dans la rue qui a un tique ou si tu vois comme un ami qui a un tique, c'est vraiment du laisser le temps au pire de t'expliquer c'est quoi, de pas l'adresser. Exact, c'est bien. Puis, au contraire, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui comme toi à le syndrome de Gilles Latour? Ah, d'être patient. Oui. J'en ai dit genre, sois patient, genre, comme je sais que c'est difficile, mais la vie nous réserve de belles choses plus tard. Et le plus tu grandis, le plus les gens sont matures autour de toi. Ah, bien. Et ils sont plus compréhensibles. Puis qu'on serait vraiment surpris à quel point les gens sont compréhensibles. Genre, quand tu t'exprimes, genre, t'as des belles réactions, un beau support. C'est sûr. Puis, on ose espérer que plus tard, tu sais, les gens qui sont au primaire, ou même au secondaire, savent déjà au préalable c'est quoi. Fait qu'ils n'ont pas à comme se cacher. Exactement. Mais les gens qui ont ça, tu sais, à se cacher ou à vivre, tu sais, dans le déni un peu. Puis sinon, t'as-tu comme, mettons, des anecdotes comme plus drôles qui t'es arrivées par rapport comme à ton syndrome? Oui. Mais là, je me dis, il vaut mieux en rire, tu sais, dans le sens, je trouve ça le fun de... Non, 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 j'en ai plein, j'en ai tellement, mais une qui est vraiment qui se toque dans ma tête, c'est que j'étais jeune puis on s'en allait au Liban avec ma famille. OK. Puis on était à l'aéroport et là, je croise quelqu'un au Gate que je connaissais. Puis là, j'ai comme fait un saut, genre j'ai, hey, Ayoub! Genre comme ça, genre. Oui. Puis je lui dis, hey, Ayoub! Genre, j'étais content de le voir. Mais ça la stocke, ça la stocke en moi, fait que je répétais, comme je t'ai dit, les colalis. Oh non! OK! Tu peux répéter ce que toi aussi t'as dit. J'arrêtais pas. J'arrêtais pas. Puis là, ça tombait qu'il était dans le même avion que moi. Oh non! Et non seulement ça... Le gars, il devait être comme, hey, là, taille! C'est pas de ta faute. Non seulement ça, dans le même avion, mais il était à deux sièges en avant de moi. Fait que là, là, il m'entendait. Je sais tout ça, il m'entendait. Mais j'étais chanceux parce qu'en allumement, je pense qu'il n'y a rien dit là. Mais c'est juste la façon dont tu le dis. C'est tellement kio. Je sais pas comment le dire. C'est comme, hey, how you? Hey, how you? Hey, how you? C'est comme, on dirait que t'es comme, je sais pas. Je trouve ça tellement kio. On dirait que je pourrais pas croire qu'il y a quelqu'un qui serait comme, c'est beau, là. Mais je comprends que pour tes parents qui sont assis dans le même avion que toi pendant 12 heures, genre, je sais pas, ça prendrait mes temps de se rendre au Liban? Genre 14 heures. C'est comme deux avions. Le premier, genre 7 heures, puis le deuxième, 4 heures. Wow! C'est pénible. OK, fait que toi, tu peux même répéter des trucs que toi-même t'as dit. Que moi que je dis, là. OK, ça, c'est bon. OK, puis t'as-tu autre chose dans le temps qu'avec l'heure, là? Euh... De même... Quelque chose de drôle. Ah, ben, ça peut être genre bénéfique pour moi, tu sais. Genre, j'étais en classe au cégep. OK. Puis la prof, elle expliquait une théorie. Puis moi, je disais des mots. Genre, j'étais comme... Comme ça, je sais pas. Je m'en prie que je disais. Je disais n'importe quoi. Ouais. Puis la prof, elle m'entend faire un tic, mais elle pensait que j'appuie sa théorie. Fait qu'elle est comme... Oui, exactement! Oh, non, non! Lâche tes gars! OK. Tic. Je suis fière de toi, t'étais comme... Yes! OK, je sais. T'es comme, je vais continuer de faire le tic. Comme ça, elle va penser que j'écoute en classe. Elle va penser que j'écoute en classe. Tandis que toi, tu es en train de te dire est-ce que Macro et Pierre l'ont remarqué? Ouais, genre, des trucs comme ça. OK, non, mais c'est... OK, c'est bien. Ouais, non, mais j'adore mettre l'humour dans ça, genre, comme contourner. Ouais. Oui, c'est santé. Mais ça fait aussi partie de toi, j'ai l'impression quand même... Oui, c'est ma personnalité. Tu sais, dans le sens, je sais pas si pour toi c'est positif, mais tu sais, je pense que quelqu'un qui a de l'humour, je veux dire, tu peux pas ne pas aimer quelqu'un qui a de l'humour. Fait que tu sais, je trouve que c'est quand même, c'est un beau trait de caractéristique que t'as. Tu sais, que le syndrome de la tourette, côté humoristique peut-être que t'aurais peut-être pas eu, je sais pas. Ça se peut, ça se peut bien, ça se peut bien. En tout cas, je sais pas, je dis ça de même. Mais écoute, as-tu un dernier mot de la fin? Penses-tu qu'on aurait vraiment, tu sais, abordé le plus qu'on pouvait? Honnêtement, je souhaite que qu'il y ait du succès à mon message que je transmets. Je te garantis que ça va avoir... Dans mon cœur, à moi, ça a eu du succès, fait que je suis pas mal sur le cœur d'avoir... Mais je sais que je travaille très fort et j'espère être comme une porte-parole pour le syndrome de la tourette parce que mon livre, c'est vraiment honnêtement et je me sens genre chanceux puis unique que si tu vas dans une librairie ou tu vas chercher un livre de syndrome de la tourette, c'est tout écrit par des médecins. Mais moi, c'est vraiment dans la vie, le quotidien d'une personne avec le syndrome de la tourette. Et c'est un message et j'espère que... Parce que je sais que les personnes qui ont des problèmes ou peu importe, seulement lui, seulement cette personne comprend ce qu'il vit. J'espère que vraiment, dans mon livre, on peut se reconnaître dans ça. Même aussi avec ma nouvelle entreprise de conférences. En fait, je donne des conférences dans les écoles. C'est une entreprise que tu as créée. Oui, exactement. Ça s'appelle S'écouter avant. Ah! C'est bien cute! Dans le fond, tu as créé cette entreprise-là pour pouvoir faire des conférences dans les écoles. pour faire des conférences dans les écoles. J'ai déjà commencé. Oui, je suis allée dans des écoles primaires. Oui, oui, oui. Oui, mais tout ça, comme ton livre, ton entreprise et tout, tu m'enverras tout ça. Oui. Pour que le livre, tu m'enverras les liens et tout pour qu'on puisse le partager. Parce qu'il y a peut-être des enseignants qui écoutent en ce moment et qui se diront « Mon Dieu, j'aimerais ça qu'ils viennent à l'école. » Ça pourrait vraiment être pas pire pour ton entreprise et tout. Je te le souhaite, sérieux, parce que moi, je t'encourage vraiment à continuer d'en parler. Tu vas tellement aider de monde. Tu n'as pas idée. Moi, en tout cas, je crois vraiment à ta mission. Puis, pour vrai, merci tellement d'être venue sur mon podcast. Merci beaucoup. C'était super instructif. Je suis bien contente de t'avoir jasé. Moi aussi. Moi aussi beaucoup. J'apprécie. Merci à toi d'avoir porté ta voix à mon podcast. Puis, la gang Colline, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous aurez aimé l'épisode autant que moi, j'ai aimé jaser avec Mickaël. Puis, sinon, nous, on va se revoir dans un prochain épisode. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale. Puis, je vais mettre tout ce dont on a parlé avec Mickaël en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Je vous aime. Salut. 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 Salut.